C'est bon. Ça a l'air? T'es-tu ça qu'on te nourrit chez ta mère? Si tu voyais ce qu'on mange, du tofu pis des graines, j'suis pas un oiseau. Avec ce que t'as mangé à midi, t'es bon pour une couple de semaines. Hey! Fais attention à pas tout fou, là. Hey, une journée complète avec mon père, sans devoir, sans tofu pis sans demi-frère, c'est ça le bonheur. Oui, allô? Ah, salut! Ben non. Ah, cet après-midi, j'pourrais pas, j'suis désolé. Non, Céline est pas là. Manolo? Pour garder? Non. J'pense pas qu'il va vouloir. Surtout, on s'en va faire de l'escalade après-midi. Ah, c'est ça. Ok, une prochaine fois. Bye. C'était qui? Ah, c'était Sylvie, t'sais, la fille qui travaille avec moi au bar. Elle voulait que je garde son bébé après-midi. Pis tu t'y as dit que j'avais pas le goût de garder. Ben oui. J'espère que tu m'en veux pas trop. Ben oui. Pour une fois qu'on s'en va grimper juste tous les deux. Rappelle-la tout de suite avant qu'elle trouve quelqu'un d'autre. On va garder son bébé pis on le refaire l'escalade une autre fois. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, voyons, Chloé. Qu'est-ce-tu fais-là? Tu t'entraînes-tu pour le Cirque du Soleil? Non, non. Ce soir, je m'en vais voir un documentaire sur le Pérou Ah, le Pérou, chanceuse! Ben, ça tenterais-tu venir? Ben, si tu m'invites, c'est sûr que ça me tombe! Ben, parfait. Oui, allô? Ha salut maman Sousllule-bas Oui, oui, oui. ça va bien. Claude, je pense qu'il est occupé, mais attends un peu, je vais essayer de te le trouver. Claude, téléphone! Ça, on appelle ça un voyage de paresseux. Non, je ne dirais pas paresseux, je dirais plutôt efficace. Surtout que Simon ne peut pas m'aider, il a décidé de lire, il s'est trouvé une passion pour le Pérou, donc je ne le dérangerai certainement pas. Attends un peu, je vais t'aider. Si tu déboules les marches, tu vas trouver ça moins efficace. On s'en va où comme ça? On s'en va dans la chambre de Manolo et Nathan, réparant un trou dans le mur. J'en profite pendant qu'ils ne sont pas là. Ça m'intéresse, je peux-tu t'aider? Cette tante, je ne dis pas non, mais tu venais pour quoi au juste? Je venais pour ramasser des fonds pour mon club de tennis, mais ça ne presse pas. En plus, si je t'aide, tu ne pourras pas refuser de m'encourager. C'est vrai, c'est vrai. Attention, attention, c'est mon temps, sinon, une urgence, une urgence. Bon, qu'est-ce qui se passe, Max? Il y a encore une quoi, une grosse fringale? Non, je cherche ma cassette démo, je l'ai perdue. Je la fais écouter à quelqu'un de super important ce soir. Vous ne l'auriez pas vue? Je suis sûr que tu vas la retrouver, tu as tellement d'ordre. Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, en passant, tu en profiteras pour faire un petit peu de ménage dans le sous-sol. Oui, non, je ne peux pas là. Non, mais c'est parce que comme Manolo n'est pas là, je vais en profiter pour me servir de son drame. Dans le drame, oui, ça doit être dans le drame. Parce que, tu sais, il faut que je trouve une passe de drame pour rajouter à une des tonnes de mon démo, là. Bon, moi qui pensais d'avoir congé de batterie pour ce soir, eh? On va y aller. On va y aller. On va y aller, Max. On va y aller, Max. On va y aller, Max. Où est-ce que je l'ai mise, donc? Du chocolat? Ah, bien, ce n'est pas ma cassotte, mais c'est mieux que rien, hein? Ah, bien, ça, c'est bon, hein? Oui, mais ça, c'est bon. Tu sais, ça va me donner un petit peu d'énergie pour continuer à chercher ma cassotte démo. Ah! C'est mon jour de chance. Enfin, ça a été long. Ben, t'as fait le plus vite possible. Ah oui, elle est-tu belle, hein? Elle est maison qui est belle. Ah, je peux la prendre? Oui, fais attention, t'es main tout seule, là. Ah oui. Tiens. Hé! Comment elle s'appelle? Charlie. Hé, Charlie, viens-tu me voir? Juste là, moi, je veux la déshabiller. Fais attention, elle est encore tout petite et fragile. Je le sais, je ne la briserai pas. Je suis capable de m'en occuper tout seul. Fais doudou, fais doudou. Fais doudou, fais doudou. Attention, le petit aïeau va entrer. Qu'on voit, Manolo, t'es tellement bon. Tu veux-tu m'en chanter une chanson, maudit? Fais doudou, cola mon petit papa. Fais doudou, cola mon petit papa. Hein, le petit bébé, Manolo, alalala? Tiens, Manolo, aide-moi, là, t'y a sur sa manche, on va la déshabiller. Hein, j'ai pas besoin d'un mon emploi pour enlever un manteau. Je peux la changer de couche aussi. Ah, c'est pas nécessaire, c'est que tu viens juste de la changer. Mais je peux quand même la changer de couche au cas où. Puis, je peux la faire boire. C'est pas nécessaire, elle vient juste de boire. Là, là, c'est l'heure de la coucher. Viens, on va aller faire un petit dodo. Moi, c'est la coucher, ça va être plate. Hé, t'en vécu? Ben, du chocolat, certain. Tiens, tu peux la prendre au complet, si tu veux. Ben, merci, Max. Mon gars, j'ai découvert une mine de chocolat. Ah, ouais? Hé, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais avec ton livre un samedi? Es-tu malade ou quoi? Ouais, j'ai attrapé une sélinatite aiguë. Hé, wow, wow, j'espère que ça s'attrape pas. Ha, ha, ha! Ben, quoi, pourquoi vous arrêtez de rire, là? Est-ce que je vous dérange? Non, 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 non. Sinon, y a-tu du chocolat? C'est Max qui m'en a donné. Il a trouvé une mine de chocolat. Ben, y aurait pas trouvé un gisement de lait avec ça, ça serait bien. Hé! Depuis quand tu t'intéresses au Pérou, toi? Ben, depuis que Chloé m'a invité à aller voir un film sur le Pérou, tu sais. Tu me niaises, là? Ben là, penses-tu que j'aurais sorti des livres un samedi juste pour te niaiser? Non, mais c'est parce que, regarde, Chloé peut pas t'avoir invité parce que c'est moi qui l'a invité. De quoi tu parles? T'as dû rêver, là, c'est moi qui l'a invité. Non, 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 c'est moi! Ben, pourquoi elle t'invite, là, c'est pas? Hum, ça se pourrait être sûr que vous a invité tous les deux. Ben, tant qu'elle y allait avec toi, j'aime autant pas y aller. Ben, parfait! Moi aussi, j'aime autant que tu viennes pas. Bon, ça vous dérange pas, moi, je vais y aller. Hé, Célina! Veux-tu une petite palette de chocolat? Tiens, je te donne. Joyeux Noël! Ciao! Merci. Tu sais, ça t'intéresse même pas, le Pérou. Tu sais quoi, au moins, les mochakas? Est-ce qu'elles vont me lâcher, eux autres, avec leurs mochakas? Ben oui, je le sais. Ben oui, c'est quoi? Un mochakas, c'est... C'est une sorte de café. Hum! Tu fais pitié. Ben, c'était si fine que ça. Dis-moi-les donc, toi, c'est quoi un mochakas? Les mochakas, c'est une civilisation qui a vécu au Pérou entre l'encent et 700. Ils sont reconnus pour leur céramique, ainsi que pour... Pourquoi j'ai demandé ça aussi? Il y avait une chance sur un million qu'elle ne le sache pas. Ainsi que des canaux d'irrigation qui servent encore. Est-ce que, Célina, tu peux arrêter ta cassette, hein? De toute façon, c'est moi que Chloé a invité en premier. Fait que c'est moi qui vais y aller. Mais, faites-en pas, je vais te compter le film en revenant. Ben non, je ne voudrais pas en demander trop à ta petite mémoire. De toute façon, quand Chloé va appeler, on va régler ça. On va régler ça plus vite que tu penses. Salut, Chloé, c'est Simon. Ouais, j'aurais quelque chose d'important à te dire. Veux-tu du chocolat? Je vais t'en prendre un petit morceau. Regarde. Prends-en un au complet, j'en ai deux. Merci. Chloé, j'ai su que tu avais invité Célina ce soir pour le film. Ouais, ben ça avait l'air de l'intéresser. J'espère que ça ne te dérange pas. Oh non, 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 mais pourquoi ça me dérangerait? Tu sais, tout le monde a le droit de venir. Mais je tenais à t'aviser d'une chose, c'est que aller au cinéma avec Célina, c'est pas évident. Comment ça, elle se transforme en loup-garou quand elle rentre dans un cinéma? Mais presque, tu sais. Célina, c'est genre à dire, à tout dire à l'avance ce qui va se passer, tu sais, même que des fois, elle nous compte la fin du film. Mais là, c'est un documentaire, Simon, là. C'est pas grave si on connaît la fin. Mais c'est pas tout, hein? Avec son popcorn, elle fait un bruit épouvantable. On dirait un aspirateur. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait de popcorn ce soir. Coudon, est-ce que c'est un film ou c'est pas un film? C'est pas tout, hein? Salut, les petits amoureux. J'espère que je vous dérange pas trop, là. Je viens jouer un petit peu de batterie. Je le sais, je le sais, c'est pas tellement romantique, mais... Regarde, c'est correct, de toute façon, on faisait juste jaser. Ben oui, ben oui. Pis c'est pas tout, hein? Célina, elle se lève au moins cinq fois pour aller aux toilettes. Pis elle veut toujours partir avant la fin du film pour aller se coucher. Ah, oui? Ouais. Pis ça, c'est sans compter la fois qu'elle avait amené ses devoirs au cinéma. Quoi? Une fois, Célina avait amené ses devoirs au cinéma, là. C'était tellement honteux! Euh... Ben, t'sais, moi, ça me dérange pas pour Célina, hein. T'sais, je suis habitué, mais... Quand on n'est pas habitué, c'est pas évident. Ouais, avoir su... Hé, les petits amoureux! J'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous aimez le mieux, là? Une petite passe, genre, euh... Ou bien... C'est celle-là. T'es sûre que c'était un pif? C'était pas un paf. Hé, dire que t'as couché avec une barrière comme ça, toi aussi. Ah, c'était à moi, ça? Pis tu l'as gardé depuis ce temps-là? Ben, je l'avais rangé, là, pis je l'ai oublié. Hum. Ah, pendant le déménagement, j'ai pas osé l'acheter. Non, mais on regarde des choses comme ça, on s'en rend pas compte, autant passer tellement vite. Ben, il y a pas si longtemps que t'es dormait avec ça, toi? Ben, pas longtemps, exagère pas, ça fait juste un peu plus de dix ans. Ben, mais dix ans, c'est vite passé. Hé, t'y revives à ma place avec l'autre gang. Tu vas voir juste une journée, c'est assez long. Ha, ha, ha. Ben, on est chanceux, on est tombés sur un bébé dormant. Justement, il me semble qu'elle a assez dormi, on devrait peut-être la réveiller. La réveiller? T'es bon, toi. Ben, va t'apprendre un affaire avec tes bébés. Quand ça dort, là, tu touches pas à ça, pis t'en profites. Profiter de quoi? C'est plat, t'adores. Il me semble que ça sent mauvais. On devrait peut-être la changer de couche, hein? Ça rien, moi. Hé, j'sais pas manquer un après-midi d'escalade pour regarder un bébé dormir, hein? J'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus tanante. Ben, pas moi. J'étais assez gâté avec toi de ce côté-là. J'étais compliqué. Ah, il fallait toujours qu'on t'ait dans nos bras, là, pis personne d'autre pouvait t'approcher. Même ta grand-mère pouvait pas te prendre. Vous pouviez jamais me faire regarder? Jamais. On t'obligeait de t'emmener partout avec nous autres, au cinéma, au restaurant. Merci. Je te tenais d'une main, là, pis je mangeais de l'autre. On savait, c'est mon côté, j'étais rendu habitué. On vient, on va aller dans le salon, pas le réveiller. Non, on la réveillera pas. Ouais, ouais, viens-t'en, viens-t'en. Hé, j'ai pas l'air parti pour pratiquer aujourd'hui, moi. Ah, Chloé, je savais pas que t'étais ici. Euh, veux-tu du chocolat? Non, merci, j'en ai déjà. Ouais, c'est moi qui en a donné. Pis qu'est-ce que vous faisiez, tous les deux, en bas? On parlait. Est-ce que ça prend un permis? Euh, vous parliez de quoi? Ben là, coudonc, travailles-tu pour la police? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Commissariat de police, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, excusez-moi, hein. Oui, elle est ici. Je vous la passe, là. Oh non, c'est ton père. Oui? Non, papa. C'est juste que là, je suis certaine que tu manigances quelque chose. Ben, j'ai quand même le droit de l'inviter ici. C'est encore mon ami. Oui, mais c'est aussi mon ami. Tu comprends pas. Moi, je suis plus son ami, genre, le top, t'sais. Un ami, là, de... de compétition, là, t'sais. Toi, t'es plus, genre, réserviste qu'on laisse sur le banc. Hum! Tu dis vraiment n'importe quoi. Ça paraît que t'as pas vu comment elle m'a regardée quand elle est arrivée. Chloé, prendrais-tu des chips? Non, merci, je viens de manger. Mon espérance. Quand Chloé va revenir, là, elle va me remettre le téléphone. Ça, ça veut dire qu'inconsciemment, elle a plus d'affinité avec moi. C'est à moi qu'elle va le remettre. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Tu remarqueras aussi à qui elle parle en premier, hein? Euh, excusez-moi, est-ce que je lui dérange? Non, non. As-tu le téléphone? Je l'ai laissé dans le salon. Je peux aller y chercher, si vous voulez. Ah, non, non, ça va aller. OK. Hum, c'est plate, hein? Ma grand-mère a décidé de nous faire une visite surprise. Puis de venir s'y pêcher chez nous ce soir. Je pourrais pas aller voir le film. T'es pas sérieuse? Oui. Bien, je m'excuse, hein? Je pouvais pas savoir. Puis on se reprendra une autre fois, hein? Bon, bien, je vais y aller, hein. Ma grand-mère m'attend. Bien. Salut. Vous êtes bien tranquilles, vous deux, là, vous êtes en train de préparer un mauvais coup? Bien, non. Ah bien, c'est quoi tout ce chocolat-là, là, hein? Pousse dans les arbres? Oui, c'est ça. Tu peux en prendre, moi, j'ai plus faim. Ah bien, c'est pas de refus, hein? Ça va nous donner un peu d'énergie parce que je te dis qu'on travaille fort en haut, nous autres. Bon, bien, fais-tu une petite pause? Oui, ça sera pas lourd, je finis ça avant. T'es sûr que tu sais comment faire ça? Ah oui, j'en ai déjà réparé un chez nous. Ah, ah, parce que moi, dans mon livre, là, c'est pas comme ça qu'ils font ça, hein? Ah non, regarde. Bien, Claude, ça, c'est des conseils pour changer des tuiles de salle de bain. C'est quoi ça, des tuiles pour salle de bain? Bien oui, regardons ça, toi, c'est des tuiles de salle de bain, ça. Je pense que je t'ai pas laissé faire ça tout seul, hein? Je sais pas ce que ça aurait donné. Je regarde des vitres, là, je m'en serais rendu compte, voyons donc. Regarde, c'est pas compliqué tout ce que t'as à faire, là, c'est de l'étendre comme ça. Tiens, tu fais ça. Tu te laisses faire un peu? Euh, oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, il reste la partie la plus délicate et la plus importante. Ah, c'est quoi? Laver les spatules puis ranger tout ça, j'ai fini. Ah, mais ça, j'aurais être capable de faire ça, hein? Bon, mais ça, c'est temps de faire une petite pause, hein? Ah, merci. Mets-tu un petit peu de chocolat? Oui, t'as pris ça. C'est Céline qui m'a l'enfer. Attends un peu, faut que j'aille voir de quoi, j'en veux. Je m'en fasse juste un petit peu plus pour moi, hein? Mais plus que t'as fait dîner, je vais m'occuper de la vaisselle, OK? T'as pas ce temps d'un gars qui veut réveiller Charlie que t'as un gars qui veut faire la vaisselle. Rencontre-moi des choses sur moi quand j'étais jeune. Hum, tu faisais toujours des coliques. Dans ce temps-là, il faut que tu couches le bébé à plus la ventre sur toi, ça réchauffe la ventre puis ça aide à faire passer les coliques. Tu voulais jamais manger? Ben disons que ça a changé un peu que les amis, hein? Ben t'es déjà assis, les trucs de l'avion? Attention, le petit avion va entrer. Ah, ça marche tout le temps. Ah, je me souviens une fois, c'était étouffé. J'avais assez peur, je ne savais même pas quoi faire. Moi, je sais comment faire si un bébé s'étouffe. C'est ça, toi. Ah, regarde, ça en a été étouffé, je vais te le montrer. Ben là, t'as pas peur que je m'étouffe pour de vrai? Ben non, vas-y. OK. Regarde bien ça. Ah, ouais! Ah, donc c'est dégueulasse, par exemple. Si ça ne suffit pas, il faut que tu renverses le bébé la tête en bas et que tu lui tapes dans le dos. Ben, il ne faut jamais faire ça avec un adulte. Hé, sais-tu que tu te débrouilles pas mal bien? Pensez des affaires à ces bébés. Ben, c'est sûr que j'ai suivi mon cours d'un quartier inverti. Oui. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Un jour, un jour. Oui, allô? Sylvie! Ben oui, ça va bien? Ah non, elle a dormi quasiment tout l'après-midi. Déjà? OK, on t'attend. C'est beau, bye. Elle s'en vient. Déjà? Ben c'est plate, j'ai même pas pu m'en occuper. J'aurais aimé ça te montrer ce que j'avais appris dans mon cours de gardien inverti. Ah, mais tu m'en as montré pas mal. Ben là, elle a dormi tout le temps, j'ai même pas pu pratiquer. Est-ce que tu m'as montré tantôt pour m'empêcher de m'étouffer? Ouais, tu m'as épaté. N'empêche que j'aurais aimé ça pouvoir pratiquer un peu. Je suis sûr que si tu m'avais vu pour vrai, t'aurais été fier de moi. Ben là, je suis fier de toi. Il faudrait de l'habiller, on va dans le chercher. Tout seul? Quoi, t'es pas capable, je peux peut-être t'aider, là. Non, 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 c'est correct. Ben, vas-y doucement, hein. Oui. Ah! Regarde, elle est déjà réveillée, elle m'attendait. Ça te dérange pas, avant de l'habiller, je vais la changer de couche, OK? Ben là, je te laisse aller. OK. OK, OK. Oh, hop. Hé, c'est de ta faute si Chloé vient pas. Avec moi, là, elle avait jamais rien annulé. Mais tant qu'à y aller avec un gars qui pense que les mocha casses et du café, elle aimait peut-être mieux annuler. Quoi? Hé, tant qu'à y aller avec une madame, je sais tout, sur les mocha casses, là, ben moi aussi, j'aimerais mieux pas y aller. Hé, t'es juste jaloux parce que j'en sais plus que toi. Jaloux! Oui, t'es jaloux. Je sais pas mes feux de semaine dans le lit dans des livres après des crottes de la boîte. Hé, écoute-moi ça, écoute-moi ça, la petite passe que j'ai trouvée, ça va... Oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est le chocolat qui vous énerve comme ça? Hé non, c'est pas le chocolat, c'est Céline-a, là. Hé, c'est qui qui a vidé ma boîte de chocolat? Comment ça, ta boîte de chocolat? Ben, quand je suis arrivé ici, ma boîte était pleine, là. J'étais venu pour en vendre. C'est pour ramasser des fonds, mon club de tennis. Ben là, moi, c'est Céline-a qui m'en a offert. Ah, ben, moi, c'est Simon. Ah, ben, moi, c'est Max qui m'a fourni, hein. Ben, moi, c'est... C'est moi, finalement. Oh, t'as pas fait ça. Ben oui, mais je cherchais ma cassette, moi, pis j'ai trouvé la boîte, t'sais. Je pouvais pas savoir, moi, que ça appartenait à quelqu'un. Ben non, Max, du chocolat, ça se promène pas tout seul. T'as-tu douté que c'était à quelqu'un? Ben non. T'sais, j'ai déjà trouvé des chips dans le crèque du sofa, pis j'ai pas demandé c'était à qui. Ben là, mais regarde, là. Je voulais pas mal faire. Je me suis pris pour le Père Noël, pis j'en ai donné à tout le monde, t'sais. Je m'excuse, man. Je voulais vraiment pas. C'est correct, je te crois, là. Moi, ça me redonne pas, mes tablettes. Non, elle était bonne. Moi, je vais te payer celles que j'ai mangées, hein. Ah, moi aussi. Ben, moi aussi, hein. C'est combien? C'est 3 $ chacune. 3 $ chacune? Mais là, j'en ai pris 4. Penses-tu que, ben, que tu peux me faire un prêt à long terme? Ou acceptes-tu les paiements mensuels? Non, 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 OK? Vous pouvez pas payer ça, là. C'est moi qui vous les ai donnés. T'sais, vous vouliez pas savoir, là. Hum. OK, oui, je le sais. Tu peux en avoir d'autres, des boîtes? Oui, oui, oui. Parfait. Regarde, je vais y vendre pendant mes shows. Hein, mais je vais y vendre juste un petit peu plus cher. Comme ça, avec le profit, tu vas pouvoir te rembourser cette boîte-là. C'est une bonne idée, ça. Ah oui, c'est une bonne idée, puis je suis sûr que ça va marcher. Hé, en plus, je pourrais faire des tonnes subliminales pour inciter le monde à manger du chocolat. T'sais, dans le genre... Live in la vie dans le chocolat! Ou ben, ma gang de malades! Mangez-en dos! Non, 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 non. Ou ben, il est venu le temps du chocolat! Ah oui, c'est bon, ça. Hé, oui, je pourrais faire juste une petite tonne d'amour, là, t'sais, dans le genre... J'te déballerais pendant la nuit, si j'ai un petit goût de sucré. Avec ou sans amandes, t'es toujours ma préférée. Avec du lait, t'es bonne à croquer. Pour et après les dents, vous irez vous brosser. Ouais, ben, marché conclu. Avec ces touts-là, c'est sûr que tu vas en vendre. Ah oui, c'est sûr. Ben, regarde, la preuve... T'en veux-tu? Ils sont super bons. Bon, ben, tout le monde est heureux, hein? Ou presque. Si Célina avait pas gâché ma soirée, tout le monde serait heureux. Puis, Penélope, est-ce que sa tante, finalement, de venir voir le film avec moi? Non? Ouais, c'est correct, c'est beau. Je comprends, là, on se reprendra. Bye. Qu'est-ce que tu fais? J'appelais Penélope, là, pour savoir si elle voulait venir voir le film avec moi, parce que ça me tente vraiment d'y aller, mais encore pas. Moi, j'ai décidé d'y aller tout seul. Ah, ben, oui, c'est pas une mauvaise idée. Je pourrais peut-être y aller toute seule, moi aussi. On a besoin de personne, dans le fond. Ben, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai demandé à Claude de venir me reconduire, puis si jamais tu décides d'y aller toute seule, tu peux embarquer avec nous autres. Ah, ben, c'est une idée, oui. Mais, rendu là-bas, on n'est pas obligés de s'asseoir ensemble, hein? Ben, non, non, non. Ben, on n'est pas obligés de pas s'asseoir ensemble aussi, hein? Ben, non, dans le fond, on y va tout seul, mais on fait ce qu'on veut. Oui, c'est ça que je me disais. C'est sûr que ça serait plus pratique, tu sais, si jamais j'ai des questions, si t'étais assise à côté de moi. Oui, puis aussi pour se retrouver après le film, ça serait plus facile. Oui, tu sais, c'est sûr que s'il y a bien du monde, ça serait pas évident. Hum. Bon, on y va-tu? Eh, Simon et Simina ensemble au cinéma, la famille a besoin d'être bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada